Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversations. Je suis Daniel Merguit-Thomas, journaliste télé devenu média trainer. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'Aurélie posée via l'adresse mail conversation-laboiteausimages.com. Sa question étant comment lutter contre le cyber harcèlement ? Pour y répondre, un invité, Jérémy Guillon. Bonjour. Bonjour Daniel. Si je fais appel à toi, Jérémy, pour répondre à la question d'Aurélie, c'est parce qu'avec ton équipe, tu es en train de mettre en place une première mondiale, une application pour lutter contre le cyber harcèlement, à la fois sur les réseaux sociaux et également les différentes plateformes. Merci beaucoup. Effectivement, je suis en train de construire avec mon équipe qui est composée de moi, mon père et principalement des jeunes du milieu de la technologie et du développement, une solution à base d'intelligence artificielle pour stopper tout type de cyberviolence. On est, on va dire, très loin de ce que c'était il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, on va s'attaquer aussi bien aux messages haineux, aux messages toxiques, au cyber harcèlement, au sexisme, au racisme, à la pédopornographie, au contenu dérangeant, au contenu haineux en général, avec une application qu'on appelle qui va travailler en back-end, c'est-à-dire en permanence sur nos serveurs, pour vous protéger 24 heures sur 24, aussi bien sur vos réseaux sociaux, mais sur tout type de plateforme web et aussi sur les jeux vidéo, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 95% des 10-17 ans jouent aux jeux vidéo. Donc, ce fléau touche tout le monde, malheureusement, et on cherche à vraiment l'annuler. C'est donc un épisode qui devrait intéresser beaucoup de parents, notamment ceux qui voudraient rentrer dans la tête de leurs ados ou parfois où habite un Dr. J. King et un Mr. Hyde. Tu as parlé de plateforme. Est-ce que les entreprises sont concernées également ? Bien sûr. En fait, ce qui est très intéressant à savoir aujourd'hui, c'est que tout le monde, peu importe le domaine, l'âge, peut être touché directement par le cyber harcèlement. Par différentes formes, bien sûr, parce que ça reste effectivement très large. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une entreprise, aujourd'hui, on a vu le cas, si on parle vraiment de jeux vidéo, le cas Blizzard, il n'y a pas très longtemps, où il y a eu du sexisme, il y a eu même des messages très tendanciaux en interne de la boîte et tout le monde a mis, non, on ne savait pas, on ne savait pas. Avec une solution comme la nôtre, on pourrait, par exemple, l'intégrer sur des systèmes RH où, en fait, on pourrait juste, et comme on le dit bien, filtrer les messages. On n'est pas là pour les regarder et pour les épier et les diffuser au grand public. C'est une intelligence artificielle qui gère ça. Mais le but étant que, par exemple, si demain, une ou un employé porte plainte contre l'entreprise, on pourrait retrouver facilement ce message toqué et pouvoir certifier la data. Quand tu disais aussi, docteur Diky et Mr. Hyde, complètement, aujourd'hui, le profil du cyberharceleur, en majorité, c'est un enfant de sexe masculin qui a à peu près 15 ans et qui s'intaque à des 13-15 ans. Donc, c'est vrai que souvent, il est très gentil à la maison, tout voit bien, mais dès qu'il arrive sur Internet, il va se lâcher parce qu'il y a effectivement l'anonymat sur Internet, ce qui est très large. Alors, je rappelle quand même la règle de base. En France, on a des autorités qui s'occupent d'Internet et personne n'est anonyme. C'est-à-dire que demain, si quelqu'un fait une plainte avec des faits avérés, la CNIL, par exemple, peut aller retracer qui vous êtes parce qu'il y a aujourd'hui dans nos ordinateurs, dans nos services type Orange, FreeSFR, des choses qui permettent de savoir exactement qui on est. Ça veut dire, Jérémy, je fais juste une parenthèse. Si j'ai acheté un VPN, ça ne sert à rien ? Le VPN, en fait, ne camoufle en rien aujourd'hui. Et ça, il faut bien le comprendre, notre anonymat sur Internet. Aujourd'hui, un VPN, c'est surtout un outil commercial qui permet d'aller voir ce qui est restreint dans notre pays. C'est vraiment sa fonction primaire. Alors, bien sûr, sur des Wi-Fi publics ou des réseaux publics, c'est intéressant parce que ça va bloquer et ça va un peu masquer notre IP, ce qui va être quelque chose de très avantageux pour éviter effectivement de se faire hacker, etc. Mais un VPN ne vous protège en rien. Vraiment, ça, il faut bien le comprendre et bien l'assimiler. Contre, par exemple, que la CNIL vienne demain toquer, entre guillemets, à votre ordinateur pour trouver votre profil. Ça, ce n'est pas un VPN qui va l'arrêter. Un VPN, c'est très, très light. Et je pense que beaucoup de personnes, en fait, surestiment un petit peu ce que c'est, ce qu'est un VPN. Et le jour où l'État va venir taper à la porte pour faire un procès, c'est vrai que ce n'est pas pareil. Mais pour revenir un peu sur le côté cyberharcèlement, ça touche tout le monde, oui, que ce soit femme, homme, personne non genrée, peu importe l'âge, peu importe le réseau. Et c'est ça, en fait, qui est très important, c'est que c'est un problème aujourd'hui qui est d'ordre mondial et qui n'a pas, en fait, de victimes prédéfinies. Il n'y a pas une population ou une tranche d'âge particulière. Ça arrive très tôt, de plus en plus tôt, parce que les enfants commencent à avoir des téléphones vers 8-9 ans. Et malheureusement, ça escalade très, très vite parce qu'il y a aussi, on ne va pas se mentir, tout ce nouveau système d'influenceurs-influenceuses qui n'ont pas forcément des fois des comportements adaptés, qui ont des comportements déviants, qui vont mettre en avant des sujets qui peuvent porter à polémiques ou même des idées qui peuvent être aussi pour des jeunes enfants. Et forcément, il y a l'effet de minétisme et on va continuer et dire, ah, mais il l'a insulté, donc moi aussi, je vais l'insulter parce que lui, il n'a rien, donc je vais faire pareil. Et ça escalade, et ça escalade, et ça escalade. Et nous, notre solution, elle vise vraiment à protéger nos différents utilisateurs et utilisatrices, mais aussi à rassurer les parents. Parce qu'en fait, les parents, à l'inverse d'avoir un contrôle parental bête et méchant qu'on pourrait avoir sur beaucoup de choses où on a contrôle du compte de notre enfant, là, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que là, le parent, un dashboard, ce qu'on appelle un petit contrôle panel, des choses qu'il a axées sur son téléphone ou son ordinateur, il est juste mis au courant en temps réel si son enfant est cyberharcelé ou si son enfant crée du cyberharcèlement. Comme ça, en fait, il ne peut pas dire dans les deux cas, je n'étais pas au courant. Et là, après, s'il doit déclencher des démarches, tout ça, accompagner son enfant, c'est directement sur son compte. Mais le but, c'est vraiment de recréer ce dialogue entre l'enfant et le parent et d'éviter au maximum que ça escalade et que ça se finisse très mal comme ça. C'est malheureusement terminé pour un certain nombre d'enfants mineurs. OK, votre appli est bonne pour le dialogue parent-enfant. Par contre, il y a certains jobs, c'est fini pour eux. Je pense aux modérateurs. Pas vraiment. Si on va être le modérateur, souvent, il est, on va dire, un peu sous l'eau avec les messagers gêneux et même les comportements déviants. Et nous, notre but, en fait, c'est d'alléger leur charge de travail. D'ailleurs, pour un utilisateur lambda, par exemple, il n'a pas de modérateur. Un utilisateur lambda va aller sur un Twitter, un Facebook, un Instagram, un Snapchat, un TikTok pour son plaisir personnel. Et en fait, son objectif de base, comme le veulent les réseaux sociaux, c'est de partager, d'échanger avec ses amis et de voir autour. Là, nous, notre rôle, il est rempli à 100%. Il a l'expérience optimale. Si demain, on a un influenceur ou une influenceuse ou par exemple, même une entreprise qui a des réseaux sociaux assez conséquents et qui a effectivement des modérateurs modératrices, imaginons demain, ils font un live sur Instagram. Nous, en fait, on va pouvoir leur mettre en place un bot qui va utiliser notre intelligence artificielle et qui va lui permettre d'auto-flaguer, d'auto-signaler et de supprimer tous les messages géniaux qui vont être dans le chat. Le modérateur, du coup, va pouvoir s'intéresser à son rôle primaire qui est de regarder comment se passe l'interaction, recréer de l'interaction avec son client et la personne qui est en live et donc, du coup, faire son vrai rôle de modérateur. Un modérateur, à la base, il est là pour appuyer la personne qui est en train de faire le live, un peu comme un réalisateur à la radio ou à la télé. Là, il a pu, entre guillemets, avoir la tête déterminée sur tout ce qui est problématique et qui nuit à la performance. Et c'est là, en fait, où on est là, c'est qu'on va être en même temps un atout de performance pour les entreprises parce que forcément, si on s'intéresse vraiment à tous nos clients fidèles et des clients qui ont des feedbacks intéressants, on devient plus productif et on s'améliore que passer une, deux, trois journées à supprimer des commentaires négatifs qui sont insultants, à éviter aussi d'avoir des messages privés avec des termes dont je ne citerai pas le nom. Même chose pour les influenceuses qui refusent maintenant de faire des partenariats ou des choses comme ça parce qu'elles ont peur du bashing de leur communauté. Donc vraiment, on veut recréer une expérience optimale sur Internet pour que les gens se sentent en sécurité. Et ce qu'on dit bien, c'est qu'on n'est pas là pour restreindre la liberté d'expression. Si demain, vous faites un grand commentaire ou vous expliquez pourquoi vous n'êtes pas d'accord, etc. Ce n'est pas la même chose que juste de marquer une insulte. Et c'est ça qui est très important. Aujourd'hui, les gens vont se dire tout de suite « Ah oui, mais du coup, vous allez restreindre les commentaires négatifs. » Non, on restreint la haine. La haine en ligne, elle est caractérisée par des insultes, du racisme, du sexisme que je disais au début. Donc vraiment, on n'est pas là pour brider les gens là-dessus. Il faut qu'ils s'expriment, mais dans le côté bienveillant. On peut avoir des échanges très, on va dire, virulents, mais en étant respectueux. Ça existe et c'est très intéressant. Cette idée de lutte contre le cyberharcèlement, elle n'est pas née par hasard. Je l'ai appris en préparant notre entretien. Toi-même, Jérémy, tu as été victime d'harcèlement, mais scolaire. En fait, voilà. Donc, ça a commencé d'un point de vue du coup, harcèlement plutôt physique à mon encontre. Et ça a dérivé quand même sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, c'était quand même plus léger, on va dire, parce que les réseaux sociaux, ce n'était pas ce que c'est, entre guillemets, aujourd'hui. Moins d'utilisateurs, une plus grande modération. Ils commencent à arriver sur le territoire européen. Donc, il y avait quand même une grosse chape de plomb de protection qui a été mise à l'époque. Et quand on avait demandé le retrait des différents contenus qui étaient contre moi, qui étaient contenus haineux, diffamants, voilà, ça a été assez rapide. Je crois que ça a pris moins d'une semaine. Donc, voilà, on va dire que c'est passé à haut travers. Mais effectivement, je l'ai subi. Je sais, entre guillemets, ce que ça fait. Je m'en suis sorti. Mais ce qui nous a vraiment encouragé à, on va dire, pousser Safebear jusqu'au maximum de son potentiel, c'est qu'à l'époque, quand on est allé porter plainte pour, du coup, faire payer mon agresseur, qui était aussi bien l'agresseur physique qu'en ligne, en fait, on s'est retrouvé face à des juridictions qui nous ont dit que les preuves sur Internet et les preuves sur les réseaux sociaux n'étaient pas des preuves tangibles. Et on nous l'a dit très gentiment, mais c'est vrai que c'est frustrant quand on sait, entre guillemets, qu'on l'a vécu intrinsèquement de ne pas pouvoir faire valoir la loi. Donc, c'est là où aussi, avec Safebear, on travaille vraiment sur la certification de nos datas. De façon à ce que nos datas, devant une juridiction, c'est-à-dire si quelqu'un fait du harcèlement de masse sur vous, vous allez pouvoir utiliser ce qu'il fait contre vous sur les différents réseaux sociaux via notre application envers des juridictions compétentes. Donc là, vos preuves ne seront pas mises de côté et dire non, votre preuve n'est pas tangible, elle a pu être falsifiée, là, c'est impossible. Là, on garantit la data de A à Z de façon à ce qu'ils soient utilisés en justice. Et ça, en fait, personne ne le fait. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais nous, c'est notre volonté, c'est de faire vraiment quelque chose qui ait du sens et qu'on puisse vraiment faire un cheminement de A à Z, le stopper. Et surtout, à un moment, il va falloir qu'il y ait des cas d'exemple, que des personnes payent pour ce qu'ils font sur Internet pour que ça s'arrête. Tout ce dont nous parlons est en phase de test. En fait, vous en êtes maintenant à la levée de fonds. Alors, le but, c'est que là, en fait, actuellement, on est sur notre levée de fonds pour finir l'application en version incommercialisable. Donc là, on est assez content parce qu'on a déjà récolté un tiers de ce qu'on cherchait. Donc, on cherche 600 000 euros et on a déjà réussi à récolter 200 000 euros. C'est déjà une belle chose. Pour nous, on est très contents. Et là, on a déjà fait effectivement une alpha qui est en train de tester. On a déjà réussi à avoir des clés d'acquisition pour pouvoir interagir sur Twitter, Telegram, Discord, Gilded. Et là, on est en cours de négociation avec Meta pour avoir Facebook, Instagram, WhatsApp. Et après, en fait, le but étant de s'expandre aussi sur des clés un peu plus larges, c'est-à-dire pouvoir s'intégrer sur des sites de rencontre aussi, sur des marketplaces, de façon aussi à réguler un peu ce qui se passe à l'intérieur. Parce que dans SafeBair, j'ai oublié de le préciser au début, mais c'est assez important. C'est en fait, sur notre étape de création de compte, on a aussi une vérification d'identité. Donc, effectivement, si demain, par exemple, vous allez sur un marketplace ou un site de rencontre, que vous rentrez votre carte d'identité via SafeBair parce qu'on vous demande d'être inscrit sur le service pour pouvoir vous y inscrire, par exemple. C'est vrai que là, je dis si, mais voilà, on espère entre guillemets que ce sera le cas à un moment. Même si vous avez ce qu'on appelle le pseudonyma, si demain, vous faites une action qui est répréhensible par la loi, ce sera d'autant plus simple pour nous de dire, écoutez, cet utilisateur a posé des problèmes. On a son nom, son prénom, on sait qui c'est. Maintenant, voilà, vous réglez ça en interne avec la justice sans faire un grand bruit public. Mais en fait, on peut plus facilement arrêter des cas de cyberharcèlement et même de harcèlement moral sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontre, juste en fait en implémentant quelques petites fonctionnalités, aussi bien un contrôle d'identité qui permet aux personnes, si effectivement elles savent qu'elles vont poser problème, elles ne vont pas venir s'inscrire sur ces sites. Deuxièmement, le fait qu'on ait une IAC qui va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Imaginons, là, effectivement, on est en train de travailler le texte, mais on va intégrer très vite la photo et la vidéo. La personne nous envoie une photo dénudée. Vous n'avez rien demandé, ni d'Ève, ni d'Adam. Vous n'allez pas la recevoir parce que nous, en fait, on va réussir à la prendre en amont et la mettre du coup sur votre compte si vous voulez du coup faire une procédure en justice. Et troisièmement, donc, cette personne en question, si c'est un utilisateur safe-bare, s'il y a un procès, on verra avec les juridictions compétentes les avocats et la CNIL de façon à pouvoir aussi décliner son identité. Mais le but, encore une fois, c'est de créer des endroits d'échange, mais entre guillemets des choses saines parce qu'on en a tous marre et moi, j'en fais partie plutôt dans le monde du jeu vidéo que des réseaux sociaux parce que je suis beaucoup plus actif dessus. Mais on en a tous marre des gens, en fait, qui sont extrêmement toxiques les uns envers les autres et qui, en fait, détruisent l'image de ce que devrait être Internet et le partage. Et nous, en fait, ça nous chagrine au plus haut point parce qu'en fait, on ne prend plus aucun plaisir à être dessus. Tu viens d'évoquer, Jérémy, Twitter. Tout ce que vous avez signé reste en place avec le nouveau patron ? Alors, l'avantage, en fait, c'est que Twitter, les clés, en fait, qui sont données pour les développeurs, en fait, sont assez faciles d'accès pour une simple et bonne raison, c'est que Twitter, c'est je te donne ma clé, développe, fais ce que tu veux tant que tu ne viens pas me piquer mes datas. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, l'avantage, c'est que c'est open source. Entre guillemets avec des grandes guillemets. C'est vraiment parce que c'est très simple d'accès. Elon Musk, là, surtout, ce qu'il a déclaré sur Twitter, c'est qu'il veut mettre des abonnements payants en prétextant que ça allait enlever le cyberharcèlement, etc. ce qui ne changera rien intrinsèquement. C'est juste pour avoir un badge de vérification sur Twitter. Mais nous, en fait, ce qui nous intéresse le plus sur ces différents réseaux, c'est d'accéder à deux choses. Le feed d'actualité et les messages privés. Le feed d'actualité, parce qu'en fait, si on prend, par exemple, le cas de Twitter, qui est beaucoup plus flagrant que Facebook, c'est que Twitter, si une de vos connaissances retweet ou like le tweet d'une personne que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, il va apparaître sur votre feed d'actualité. Mais si, par exemple, il retweet, imaginons que c'est votre grand frère et il retweet quelque chose qui est érotique slash semi-pornographique et vous êtes un enfant de 12 ans, vous n'allez pas avoir ça. Ça, c'est vraiment le cas de base. Et en fait, la chose, c'est que si on arrive à scanner le feed d'actualité, donc là, avec les clés développeurs qu'on a, en tout cas, c'est dans nos possibilités plus des messages privés, le but, c'est que votre feed, vous, en fait, quand vous allez vous connecter, vous n'allez voir aucune différence. Nous, on aura déjà scanné, déjà agi en amont, parce qu'on agit 24-24, 7 sur 7. surveillance optimale de vos réseaux sociaux, c'est-à-dire pas de haine, pas de poste problématique et vous pouvez explorer librement. Après, quand vous passez ce qu'on appelle la majorité numérique, donc c'est au-dessus de 16 ans, vous allez avoir des curseurs que vous allez pouvoir jauger pour une simple et bonne raison. Imaginons, vous êtes une fille qui a 24 ans, vous avez envie de parler de sexualité sur Twitter, vous pouvez, vous avez juste, entre guillemets, à décocher le filtre sexualité sur notre algorithme et comme ça, vous pouvez quand même interagir avec des personnes de ce milieu. Même chose sur tout ce qui peut être, par exemple, sport de combat, parce qu'un enfant de moins de 16 ans, voir des gens, par exemple, qui font de l'UFC et ça saigne de partout, ça se cogne de partout, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à regarder à cet âge-là. Mais voilà, le but étant, en fait, que vos curseurs, vous allez pouvoir aussi jouer avec au-dessus de 16 ans, mais en dessous de 16 ans, on préfère tout mettre au maximum parce qu'aujourd'hui, c'est littéralement la jungle. Donc, on préfère mettre un peu, et je dis avec des grandes guillemets, une chape de plomb. On n'est pas là pour restreindre vos libertés, on est juste là pour vous protéger de contenus qui n'est pas adapté à votre âge actuellement et que vous pourrez accéder au-dessus de votre majorité numérique. Et les données que ton application collecte, qu'est-ce qui nous garantit c'est un véritable trésor que vous n'allez pas les vendre ? Eh bien, c'est simple. Déjà, de base, quand vous allez vous inscrire sur SafeBare, nous, en fait, vous aurez accès à une charte, un papier, que vous pourrez télécharger chez vous qui garantit la non-utilisation commerciale de vos données. C'est-à-dire que nous, en fait, on s'engage personnellement à ne jamais vendre vos données tant que nous sommes patrons de la boîte. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai 51% de la boîte, mon père en a 49. On va rester ultra majoritaire, donc en duo père-fils. Le but étant que vraiment, on va garantir et c'est vraiment, c'est-à-dire qu'avec ce papier-là, si demain, on va vendre les données, vous avez le droit de nous attaquer ouvertement parce qu'on a signé, c'est une charte, on s'engage auprès de nos utilisateurs. Le but, c'est qu'on montre effectivement la donnée, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui vaut très cher, mais nous, en fait, on n'est pas là pour faire de la monnaie sur de la haine en ligne et du traitement de messages et des données, on va dire, personnelles qu'on peut trouver à droite à gauche. Nous, notre objectif, vraiment, c'est d'avoir effectivement une énorme database, mais qui montre aux gens que regardez le nombre de personnes qui veulent stopper la haine en ligne. Regardez le nombre de personnes qui suivent notre mouvement et qui viennent chez Safebear pour dire à un moment stop. Et c'est ça, en fait, notre force parce qu'en ayant un maximum de database comme ça, de clients, nous, après, on va pouvoir aller voir des grandes instances, des groupes et leur dire maintenant, vous imposez Safebear sur votre plateforme, sinon les gens ne viendront plus. Et en fait, c'est ça notre force, c'est de créer une énorme communauté pour répondre à un problème qui est mondial pour du coup, pouvoir faire avancer les lois et faire avancer les juridictions autour de cette problématique pour qu'on arrête entre guillemets de voir tout ce qui se passe en ce moment, aussi bien les streamers que les influenceuses qui disent qu'il y a des sites de deepfakes pornographiques avec elles, qu'elles reçoivent des appels de personnes et qu'il leur dit qu'ils vont les violer, etc., ce n'est plus possible. À un moment, il faut arrêter. C'est carrément une mission que tu t'es donnée, Jérémy. Comment nous pouvons vous accompagner ? Il y a la levée de fonds. Lorsque vous serez opérationnel, je crois que ça démarrera les abonnements à partir de 2 euros par mois ? Alors, quand la solution sera disponible, c'est les abonnements à l'année. Donc, en fait, c'est soit la formule light où on ne certifie pas les données pour une utilisation en justice, c'est 24 euros par an, soit 2 euros par mois, soit pour une certification des données, on est à 7 euros par mois. Le but, c'est que vous choisissez votre formule quand la solution va être sortie et après, vous aurez accès à l'intégralité de nos features dans les deux cas. La seule différence, c'est la certification des données. Par contre, si vous voulez vous investir d'un point de vue financier dans notre solution, là, à l'inverse, nous avons un site internet, un Twitter, c'est moi qui le gère, donc vous m'envoyez un message, on peut vous faire une visio, discuter avec vous et puis on est complètement ouvert à toute proposition, aussi bien des entreprises que des particuliers. Merci, Jérémy Guillon, d'avoir joué le jeu de conversation et ainsi d'avoir pu répondre à la question d'Aurélie, comment lutter contre le cyberharcèlement ? Merci à toi.